Oui ça semble assez amusant en tout cas il y a du jeu, il y a pas mal de variations de vent, on va commencer par plutôt du reaching qui va l'émolissant, une dorsale anticyclonique à traverser donc là il peut y avoir quelques dégâts parce qu'on sait jamais comment ça peut se passer exactement donc il va y avoir sûrement des choses qui vont se passer dès demain et puis après c'est un nouveau voyage jusqu'aux Açores avec du vent mais pas trop fort, ça va être entre 10 et 20 nœuds donc c'est des belles conditions pour naviguer et pour régater et puis après on va avoir un long bord de portant jusqu'au face net, une course de vitesse et ça va être bien parce qu'on n'a pas eu beaucoup du portant jusque là donc on se réjouit, on espère que la météo va changer d'ici là on espère qu'on va pouvoir tous être ensemble, on sait que les bateaux sont très homogènes, la flotte est très homogène mais la météo souvent nous joue les tours et ça va nous permettre de se mettre en condition pour le Vendée Globe qui va arriver très très vite